Oui, ça a été Yves Parlier parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et puis il m'a fait énormément confiance puisqu'on a travaillé sur la construction de ses bateaux, sur ses routages météo, sur plein de choses. Et à l'époque, Yves Parlier, c'était la référence puisqu'en météo, on l'appelait l'extraterrestre dans le milieu. Donc faire confiance à un petit jeune comme moi qui débarquait, c'était une grande marque de qualité de sa part. Et puis voilà, à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce qu'il fait lui en solitaire, est-ce que je ne pourrais pas essayer de le faire un jour ? Et du coup, en 1999, j'ai eu l'idée de construire un petit bateau de 6,50 m pour faire ma première transatlantique. Et au lieu de partir en équipage, je suis parti tout seul. Oui, voilà, tu l'as construit de A à Z. Yves Parlier, c'est jusqu'au boutiste juste incroyable. C'est dans le film de ton ami Sébastien. C'est quand même le Vendée Globe, le plus mythique d'après moi. Terminé comme ça. Ça fait partie des grandes histoires du Vendée Globe, comme celle aussi de Loïc Perron, qui était allé chercher Philippe Poupon, qui était à l'envers dans les mers du Sud. Enfin, il y a des histoires comme ça, des légendes du long Vendée Globe, des images qui seront inoubliables et qui font la légende de cette belle aventure, de cette belle course. Oui, carrément. Donc, cette mini transatlant sur un bateau que tu avais fabriqué toi, mais ça prend combien de temps de fabriquer un bateau comme ça ?